Ils ne veulent pas que la vérité triomphe, voilà, donc il faut partager pour que les gens sachent ce qui s'est passé. Les poutistes du CNRD, après leur coup d'État, ils ont fait des communiqués. Pas de mouvement de soutien, voilà, pas de mouvement de soutien. Amara Kamara, qui a lu le communiqué, le même Amara Kamara s'est rendu du côté de Zérekore pour aller lancer le début du tournoi. Voici, tout est là, c'est devant vous. Voilà, ce jour-là, les ministres qui étaient là-bas, ils ont, voici les photos, qu'au tournoi de la refondation, c'est devant vous. Donc, le CNRD est le premier responsable. Voici tous ceux qui étaient du côté de Zérekore. Lorsque Amara, le guignol, allait pour lancer le début du tournoi. Donc, il n'y a rien à dire. Les responsables de ce drame, d'abord le CNRD, le stade qui était en construction depuis 2009, comment vous partez dans ce stade, tous les événements à Zérekore. Demandez à la population de Zérekore. Je ne parle pas de leur événement politique là. Ce stade, vous saviez, il n'y a même pas de sortie. Une entrée, presque une sortie. Et vous laissez les enfants, parce que vous avez besoin qu'on dise, oh, le tournoi de soutien. Amamadou Doumbouya, les guignons sont sortis. Amara et Baouri viennent d'arriver à Zérekore. Je ne sais pas. Amara, toi, tu vas aller dire quoi à Zérekore ? Amara. Amara et Baouri, c'est l'information que nous venons d'avoir, viennent d'arriver du côté de Zérekore. Et vous allez dire quoi ? Amara, toi, tu vas dire quoi à la population ? Toi-même, tu as lu ton communiqué devant tout le monde. Tu as lu le communiqué devant tous les Guinéens. Attendez. Personne ne vous a obligé de lire le communiqué. Vous avez lu le communiqué. C'est-à-dire, je vous dis, la Guinée est mal gérée. Maintenant, un groupe d'incompétents, un groupe d'incompétents. Amara, ce n'est pas ton communiqué, ça. J'ai publié. Amara, vous avez lu ce communiqué. Et il y a eu le communiqué aussi de Aminata. Voici le communiqué de Aminata. Deux communiqués, tous signés au nom de Mamadou Doumbouya. Et hier nuit, ils envoient des trocs pour aller prendre des corps. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dépassés. Vous laissez les enfants rentrés dans le stade. Des enfants moins de 13 ans, 14 ans. Regardez toutes les images. Ceux qui sont morts. Il n'y a que des enfants. Maintenant, quand les grands médias du monde appellent, ils veulent mentir. Vous êtes les seuls responsables. Hé ! La population des érecouris. C'est Amara d'ailleurs. Amara. Amara. Vous ne devez même pas écouter Amara. Il vient d'arriver à Zérecourie avec Baoury. Vous allez dire quoi aux gens ? Vous allez dire quoi aux gens ? Vous avez pris des décisions interdisant l'organisation de ce tournoi. Mais quand ça vous arrange, je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala. Makanera. Makanera. Tu es sorti ici pour dire des bêtises. Makanera. Tu as tout dit ici. Makanera. Une semaine seulement de soutien. Makanera. Toi, ton soutien, une semaine. Makanera. Au CNRB. Après ton départ de Zérecourie. Makanera. D'ailleurs, je vous montre une image que les gens n'ont pas montré hier. Pour vous dire que ces gens-là sont poisseux. Poisseux. Le CNRB. Ils sont poisseux, ces gens. Je vais vous montrer une image. Hier, du côté de Zérecourie. Du côté de Zérecourie. Je crois que je dois la voir dans ce téléphone. Ok. Voilà. On va partager Moura Masehobe. Tellement que Malheur Nadie Fora, c'est un chien. Birakolo. Barretan. Hier, c'était dans le stade. Ce chien, avant le match. Malgré le monde, ce chien est rentré dans le stade là-bas. Vous voyez ? Dibare sonne. Ben ima t'y rapolo. Pour vous dire que vous avez tellement la poisse. Pour vous dire que vous avez tellement la poisse. Le chien là. Malgré le stade rempli d'hommes. Le stade, le chien est rentré là-bas hier. Ça, c'était avant même le coup d'envoi. Vous avez vu ? Donc, vous avez vu ? Enfin, surprenant. En lieu, ce dimanche 1er décembre, au stade régional des recrées, lors de la finale entre l'abbé et les recrées, lorsque un chien envahit le terrain, faisant quelques tours avant de quitter la surface de jeu, avant le coup d'envoi. Vous voyez ? Pour vous dire combien de fois vous avez la poisse, le CNRD. Vous êtes remplis de poisse. Vous ne pouvez pas mentir au peuple de Guinée, vous ne pouvez pas mentir aux gens, vous ne pouvez pas faire un coup d'État. Vous ne pouvez pas mettre la charte de la transition pour dire que personne ne doit violer. Les leaders politiques ont respecté, la société civile, ils ont respecté vos décisions. Et vous-même, vous violez cette décision. Le communiqué, il y a eu plusieurs communiqués, Aminata a fait le communiqué. Soit disant, c'est interdit les mouvements de soutien. Et d'ailleurs, il y a eu le communiqué aussi du procureur de la République, Falou Doumbouya. Je vous montre ce document. C'est ce que les gens doivent montrer à la communauté internationale. Je vous montre le communiqué de Falou. Lorsqu'il avait demandé, voilà, voici le communiqué de Falou. Il disait, à l'époque, le parcours général près de la cour d'appel de Conakry, pendant, voilà, prenant acte du communiqué 001NC-CAB du 28 juillet 2024 du gouvernement, du gouvernement de la ville de Conakry, voilà, relative à l'interdiction des manifestations annoncées. Pourtant, vous avez annoncé, vous avez, c'est vous-même qui avez fait ce communiqué. Donc, vous êtes tombé dans votre propre piège. Les leaders politiques n'ont pas fait de manifestations. Les leaders politiques n'ont pas fait de manifestations. Attendez, il y a... Non, celui qui a insulté, là, ne le répondez pas. Nous, on ne va pas insulter. C'est ça, comme vous aimez la Guinée, là. Vous avez vu. Vous voyez que le malheur est en train de vous frapper. Heureusement, beaucoup de familles, hier, après mon live d'hier, il y a beaucoup qui ont été pour récupérer les corps de leurs enfants. Il y a beaucoup qui ont été là-bas pour récupérer les corps de leurs enfants. Sinon, le plan du CNRD, ils prennent tous les corps, ils allaient faire comme le 28 septembre, comme ils ont fait lors du 5 septembre, pour ne pas que les gens voient. Mais le CNRD, on vous a dit, la vérité finira toujours à triompher. Quoi que vous fassiez, vos mensonges-là n'iront nulle part. Vos mensonges n'iront nulle part. Heureusement, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas avec vous. Vérité, je vous ai dit, laissons Dieu d'abord va faire pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de mettre ces gens-là, de les exposer lorsqu'ils viennent jurer sur le courant ici, devant les Guinéens. Oh, voilà, personne ne doit manifester. C'est la loi. Et vous, vous ne respectez pas la loi. vous avez fait votre tournée partout, des milliards, l'argent que vous avez vidé. Si vous aviez pris cet argent pour construire des écoles aujourd'hui, aller inaugurer ces écoles, ce qui est arrivé n'allait pas arriver. Des milliards que vous avez fait sortir, qu'on pourrait imposer la candidature de Mamadi Doumbouya. C'est ce qui est arrivé le 28 septembre, non ? Au CNDD, Allah pour vous, c'est votre 28 septembre, ça. Ça doit être une leçon pour vous. L'autre, c'était au stade du 28 septembre. Ça, c'est le stade régional de Zérecouré. Parce que c'est le lieu que vous avez choisi, il fallait dire, depuis la forêt. Pourquoi vous ne parlez plus maintenant ? Vous avez vu ? Tout ce que vous avez monté, tout est tombé. Le mensonge que vous avez monté pour pouvoir tromper la communauté internationale, vous voyez aujourd'hui, c'est qu'on dit de cette finale. C'est dur, Allah soubhanahu wa ta'ala. Parce que le point final, c'était de prendre ces images pour dire, oh, les Guinéens sont... Mais, quel genre de Guinéens ? Les enfants, les bambins, les gamins, ceux qui sont morts. Ce sont des enfants que vous avez pris. Allez remplir les stades. Et d'ailleurs, quand les bousculades ont commencé, au lieu de protéger les enfants, non, c'est les bandits, c'est les ministres, présents dans le stade, les bogolas, pour les responsables du CNV. vous avez voulu protéger. Et d'ailleurs, on aurait appris qu'il y a des véhicules même qui ont cogné des gens, des enfants, en sortant, parce qu'ils avaient peur d'être léché par le peuple. eux-mêmes, ils ont contribué au désordre. Pourquoi vous allez jeter des gaz lacrymogènes au sein d'un stade où il n'y a pas d'issue de sortie ? C'est la faute de qui ? C'est la faute du gouvernement. D'abord, l'événement, c'est interdit. Il y a eu des communiqués. Et vous, vous n'allez pas inspecter le stade. Est-ce que cette finale que nous, nous allons jouer ici, est-ce que le monde peut contenir ? Vous avez fait ça ? L'État a failli sur tous les plans. Les responsables ont commencé par Mamadi Doumbouya. Amara, vous devez tous répondre. Vous devez tous répondre demain. S'il y a eu le 28 septembre, c'est votre 28 septembre, ça. Vous l'avez cherché. Personne, personne ne vous a poussé à organiser ce tournoi. Parce que c'était déjà interdit. Pourquoi organiser ? Vous faites un communiqué. Vous dites, oui, au peuple de Guinée. Pas de mouvement de soutien. De quelque nature, vous l'avez dit ici. Pas de tournoi. C'est vous qui avez lu et vous avez bien précisé. Pas de tournoi. Et vous, vous partez organiser ces tournois. Amasser les enfants dans les stades. Jeter les gaz lacrymogènes. Et d'ailleurs, il y a un point très important que la société civile et l'antenne de FNDC du côté de Zeré-Couré, il faudrait commencer à recenser et prendre les images. Parce que le CNRD, dans leur plan, d'ailleurs, eux, ils disent 56, 58, quand vous écoutez El Zazira, vous écoutez France 24, ils ne veulent pas dire le nom exact de mort. Donc, commencez déjà la famille du côté de Zeré-Couré. Commencez à recenser le nom, les images. Parce que les coupables, les responsables de ce drame, ils doivent répondre devant la justice guinienne. Il y a eu un communiqué officiel du CNRD interdisant tout mouvement de soutien. Tous ceux qui ont organisé ce tournoi doivent répondre. Voilà. Tous ceux qui ont organisé ce tournoi, ils doivent répondre. Les responsables, à commencer par le maire, à commencer par le maire, le préfet, le gouverneur et les ministres du CNRD. Parce que les gens parlent de plusieurs morts. on parle de plus de 200 morts. On nous parle de 150. Il y avait assez d'enfants. Il y avait assez de petits. Mais le CNRD veut faire croire que c'est moins de 60 personnes. Que c'est moins de 60 personnes. Donc, nous demandons aux responsables du bureau de FNDC, du côté de Zeré-Couré, à commencer à recenser, à prendre les images, à recenser les noms de tous les victimes. Donc, prenez les noms des gens dès maintenant, parce que le CNRD, ils veulent camoufler. Et tous les Guinéens qui peuvent parler sur des médias hors de la Guinée, commençaient déjà à dire la vérité. Que c'était un tournoi de soutien organisé par les poutistes eux-mêmes. Ils ont amassé les enfants. Ils ont fait rentrer les enfants dans le stade dans le but de tromper la communauté internationale. Que c'était un tournoi de soutien que les gens sont avec. Et Dura Dura, hier nuit, il y a beaucoup de familles qui ont pris des corps. Et je sais que ce matin, il y a beaucoup qui vont enterrer leurs enfants. Hier nuit, à l'hôpital de Zérecourie, il y a beaucoup de familles qui sont allées prendre. Parce que nous avons appris que le CNRD, ils veulent prendre tous les corps. Voilà. Pour ne pas que les gens puissent les exposer. C'est un drame. Après 28 septembre, c'est le deuxième et la faute de qui ? Des responsables du CNRD. Si vous avez pris vos mesures, ce qui est arrivé n'allait pas arriver. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails du match même. Parce que ce qui est injuste, je ne vais pas rentrer dans les détails là. Parce que ça n'a pas d'importance. Parler même, dire que l'arbitre a fait ça, tout ça, c'est des bêtises. Pourquoi même organiser si c'est interdit ? Pourquoi ? Si c'était des tournois régionales, pourquoi ? S'il y a un tournoi à Siguilly, ça ne reste pas à Siguilly. Si le tournoi était du côté de l'Abbé, pourquoi ça ne reste pas pour la région de l'Abbé ? Pourquoi prendre l'équipe régionale de l'Abbé, aller à Zérecourt ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est un tournoi national. Tournoi de soutien. Pourquoi aller prendre l'Abbé, l'amener à Zérecourt ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi la forêt n'a pas joué un tournoi et donné un trophée à la forêt, la Haute-Guinée ? Pourquoi vous avez pris l'Abbé, l'amener ? Oui ! L'Abbé, ils ont joué au ballon là-bas, il n'y avait pas de problème. Au début, à Zérecourt, il n'y avait pas de problème. Mais lorsque vous... Eh, le mensonge, le mensonge, lorsque vous mentez devant les Guinéens, c'est ça. Lorsque vous mentez aux Guinéens, c'est le résultat. Lorsque vous n'êtes pas sincère envers vous-même, c'est le résultat. Au nom, il était fini, vous voulez faire l'Era, ou vous voulez faire la population envers. Vous n'êtes pas sincère. C'est ça, le résultat. Mais on vous dit, la fin de la transition, la fin de la transition, c'est le 31 décembre 2024. Ça, ça, ce sont des signes pour vous. Le CNDD de Dadis, et j'ai dit à tous les militaires, ne vous détachez pas du CNRD, ou alloi, vous allez, vous serez jugés demain, Inch'Allah. Ne prenez pas la bonne décision. Continuez à les accompagner, quelle que soit la durée, vous êtes des jeunes, vous serez jugés. Aujourd'hui, c'est la force qui maintient le CNRD. Mais nous savions tous qu'ils ont échoué sur tous les plans. que la légitimité qu'ils avaient, c'est jusqu'à le 30e, 200 2024. Et s'ils ne veulent pas sortir par la grande porte, ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à continuer. Ils peuvent s'entêter. nous, ça ne nous dit rien. Ça, c'est seulement un tournoi. Ça, c'est un signe pour eux pour dire, regardez, vous avez fait vos bêtises. La finale de ce que vous-même, vous avez voulu prendre pour tromper la communauté internationale, voici le résultat. Ça, ce sont des signes pour vous que vous avez pris un engagement devant le peuple de Guinée. Vous avez prêté serment sur le courant de la Bible de respecter vos engagements. Et si vous ne le respectez pas, vous pensez que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, va vous protéger. Je vous ai prévenu de tout ça. Dans mes vidéos, je vous ai toujours prévenu. Je vous ai dit la vérité triomphera. Je vous ai dit tout ce que vous allez faire dans le mensonge, ça va s'écrouler. Il n'y a rien. 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 Zéro. Votre tournoi là, Aranyongomissime, seulement, c'est les innocents qui sont partis. Les innocents qui sont partis. Pendant que les autres transitions sont en train de travailler dans l'intérêt du peuple, vous, vous êtes là dans la démagogie. Pendant qu'on parle de plus de 280 morts, mais du côté de Ségiri, ils sont en train d'organiser des événements qu'on n'a encore du CNRB. Pour vous dire que ce qui s'est passé à Zéro-Korée, ça n'a pas d'importance. Voici les images qu'on nous a envoyées tout de suite là ce matin. On me dit du côté de de Ségiri. Ils viennent, voilà. Vous avez vu du côté de Ségiri qu'ils sont là-bas. Vous voyez. Dans tout ça là, ils veulent tellement poursuivre, ils veulent tellement poursuivre leur bêtise. voici. Ils viennent de condamner Damaro qu'au affaire de 15 milliards, Damaro condamné à 4 ans d'emprisonnement, Michel Camano à 5 ans et Kim à 1 année et actuellement... Non mais les gens là, c'est des vrais comédiens. Qu'au après plusieurs mois de débat, la décision dans l'affaire de 15 milliards de francs guinéens qui oppose le parquet spécial à l'ex-président de l'Assemblée Ahmad Damaro ce lundi 2 décembre 2024 devant la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Voilà. On dit qu'il a été condamné à 4 ans d'emprisonnement et une amende de 10 millions de francs guinéens. Et le CNRD le CNRD je vous ai dit une chose dans toutes mes vidéos on dit le rappel profite aux croyants tant que vous n'êtes pas juste envers vous-même vous n'aurez pas la paix du coeur tant que vous n'êtes pas sincère honnête envers le peuple il n'aura pas de baraka dans ce pouvoir parce que Allah subhanahu wa ta'ala il voit tout vous pouvez décider ce que vous voulez aujourd'hui dans le procès de Damaro tous les guinéens ont vu qu'il n'y a rien dedans il est resté 6 milliards dans les caisses 6 milliards au compte du parlement où sont passés les 6 milliards pourtant il y a des gens qui ont fait les 6 milliards personne ne parle de ça les 9 milliards le président de l'assemblée Ahmad Damaro est sorti ici expliqué brièvement à tout le monde tous les guinéens ont été convaincus vous allez dire quoi vous allez dire quoi 9 milliards qui ne fait même pas 1 million de dollars ils ont acheté 2 bus 2 bus 9 tout le monde a vu l'argent qui a été payé à EDG l'argent qui a été payé à la SEG les factures tout est là-bas le prime des 2 bus tout a été donné Kim aujourd'hui les tours jumelles appartiennent à Kim est-ce que c'est c'est à peu près 4 milliards 3 milliards de francs guinéens 300 000 que Kim va détourner hé faites du sérieux Kim aujourd'hui il a tout les tours jumelles est-ce que c'est 900 000 de co2 900 comment je vais dire même 300 300 non 3 milliards 3 milliards ou 2 milliards et quelques que Kim va détourner ça ne vaut même pas 300 000 dollars mais Co Kim condamné à une année vous avez demandé comment les 9 milliards ont été répartis on vous a donné mais tellement que oui c'est purement politique c'est les damaro il faut les mettre en prison pour ne pas que quelqu'un parle de politique les docteurs cassorés il faut les condamner pour ne pas que ceux-ci parlent de politique en fait pour vous Allah subhanahu wa ta'ala a le dernier mot le président Alpha Condé a fait la prison ici il est sorti il est devenu président de la république de Guinée il a fait la prison ici sous le régime militaire faites tout ce que vous voulez mais Allah subhanahu le bon Dieu a le dernier mot je vous ai dit vous allez partir Koun Faya Koun ou vous ne vous attendez même pas si vous saviez aujourd'hui ce qui se passe autour parce que personne ne veut être responsable ce qui s'est fait à Zérekoury déjà vous avez pris comme des arrêtés interdisant personne ne veut être complice de ce tournoi parce que oui les responsables doivent répondre devant la justice guinéenne je profite pour vous dire que le cas de Verny partout où vous êtes il faut être très très prudent c'est pourquoi j'ai dit ici depuis que j'ai sorti l'audio de Oulemodou ça a beaucoup aidé et c'est pourquoi moi aujourd'hui le CNRD je deviens l'un de leurs ennemis numéro un parce que si moi je n'avais pas mis l'audio de Oulemodou ici comment ils ont arrêté Claude Pivy les Verny aussi les mêmes personnes ils allaient leur donner de l'argent pour arrêter les Verny donc les éléments des forces spéciales ils étaient tout récemment en forêt il y a des cibles il y a des lieux qu'ils avaient ciblés pour aller chercher Verny ils n'ont pas trouvé Verny donc ils sont de retour à Conakry c'est pourquoi il y avait beaucoup d'éléments de forces spéciales en forêt il y a des gens qui les avaient dit il y a tel endroit Verny doit être dans telle forêt Verny doit être dans tel lieu ils sont partis ils n'ont rien retrouvé les éléments des forces spéciales ils sont du côté de Conakry encore vous pensez que tout ce que vous allez faire nous ne serons pas informés nous sommes informés de tout tous vos mouvements tout ce que vous faites lors de la tournée de Amarala vous avez envoyé les éléments bien avant ça mettez en tête que vous devez partir j'ai dû aux bons soldats ceux qui aiment la Guinée ne vous laissez pas manipuler ne soyez pas votre propre victime demain il est temps de faire le bon choix vous voyez que le peuple de Guinée aujourd'hui ne veulent pas du CNRD ils ne veulent pas de ces bandits comme les Amara la population de Zérecoury prouvez à Amara que vous ne voulez pas de lui Amara et Baouri sont déjà là-bas même Baouri au départ il ne voulait pas l'affaire de ce tournoi aller se mettre parce que lui-même il sait que c'est de la démagogie aujourd'hui ils sont tous rentrés du côté de Zérecoury ils sont tous rentrés du côté de Zérecoury donc merci la famille merci d'avoir suivi et ne nous laissons pas manipuler par le CNRD ne nous laissons pas manipuler par le CNRD et les images que nous recevons nous ne pouvons pas publier je sais qu'il y a beaucoup qui m'envoient des images mais pour vous dire que nous utilisant des plateformes il y a des règlements si nous publions les images là surtout moi personnellement ils vont fermer mes pages ici c'est pourquoi les images je ne peux pas tout ce qui attriste les gens c'est contre les règlements de Facebook voilà donc c'est raison pour laquelle moi je ne peux pas publier ces images sur mes pages donc j'espère que vous avez bien compris il y a des gens qui disent tu n'as pas publié on ne publie pas tout sur les réseaux sociaux il y a des règlements à suivre on peut parler voilà donc sur Facebook je ne peux pas publier ces images merci et bonne soirée merci à tout le monde on se reprend encore ce soir pour d'autres merci à tous – Sous-titrage FR 2021